Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Glenn Gould, 1932-1982 Non, je ne suis pas du tout un excentrique. Cette phrase de Glenn Gould sonne comme une dénégation. Gould, ce pianiste qui révolutionna notre façon d'écouter la musique alors qu'il n'avait que 23 ans, qui ne remonta jamais sur scène après ses 32 ans et qui jouait avec des gants. Et pourtant, si Gould disait vrai qu'il n'était pas un excentrique, mais bien au centre, au cœur même de la partition, comme un chaman ou Jésus-Christ. C'est ce que vous propose aujourd'hui de découvrir Une vie, une œuvre au cours d'un trip lyrique de Toronto à Toronto, en passant par Moscou, New York et la solitude glacée du Grand Nord. Une quête de l'extase et de l'impureté au goût de médicaments, de scotch et de caoutchouc. Une variation pleine d'humour et d'amour, signée Laure Limongi et Nathalie Batthus. Une vie, une œuvre, Une idée de Glenn Gould, 1932-1982. Le personnage n'avait rien de banal. Rien. Jamais. Ce n'était pas un génie par intermittence. C'était un génie. Elle était permanente. Je crois qu'il est même probablement mort de sac. Son cerveau a explosé devant la... C'était un cerveau en allumage incessant. Je pense qu'on doit aller, non ? Pour lui, ce qu'il comptait, ce n'était pas la recherche de la décharge instantanée et momentanée d'adrénaline, mais plutôt la construction progressive sur la durée d'une vie entière, d'un état d'émerveillement et de sérénité. C'est drôle parce que je trouve que toutes les histoires, elles viennent dessiner un personnage. Après, chacun se raconte son Glenn Gould, en fait. Mais chaque histoire apporte quelque chose qui n'est pas du domaine de l'anecdote, qui, à chaque fois, prend une espèce de dimension avec lui. On a l'impression que chaque anecdote raconte une partie de la grande histoire. Et ça, c'est vraiment super. C'est beau pour ça, parce qu'il est capable de recevoir tout ce qu'on raconte sur lui et que ça vienne colorer le personnage, que ça vienne l'enrichir. Mort ou pas mort, Glenn est vivant. C'est quelque chose d'un phénomène, je crois, à peu près unique, de quelqu'un qui, après sa mort, n'est pas rentré au purgatoire. On pourrait commencer par évoquer le pianiste de légende. Fils unique, il commence le piano à l'âge de 3 ans, sur les genoux de sa mère. Puis, c'est Alberto Guerrero qui lui donne des cours au Conservatoire Royal de Musique de Toronto. Il est lancé à 23 ans par son interprétation révolutionnaire des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Nous sommes en 1955 et le public s'enthousiasme pour ce physique d'acteur, auréolé de Mani, qu'on a tôt fait de caricaturé, allié à des déclarations parfois iconoclastes. On l'adule, ou il agace, mais il ne laisse jamais indifférent. Ayant en horreur le concert, qu'il ne tardera pas à quitter, Glenn Gould théorise l'enregistrement comme une création, à part entière. Il est également un homme de radio et de télévision, un compositeur. Il laisse aussi une œuvre écrite d'importance. Ceux qui l'ont connu décrivent avec émotion un homme à la fois mélancolique et joyeux, un personnage qui excède les descriptions et les cadres. Quelques mois après sa seconde interprétation, mythique, des variations Goldberg, et quelques jours seulement après son cinquantième anniversaire, Glenn Gould abandonne la vie terrestre. La légende est sur orbite. Et, de génération en génération, on continue non seulement à découvrir, mais pourrait-on dire à rencontrer Glenn Gould, qui a su transformer l'enregistrement en matière si sensible, charnelle, éternelle. Alors, le grand début, c'est quand j'ai découvert sur l'étagère d'un ami le disque The Idea of North, en fait, la trilogie de la solitude. Donc, j'ai été, en fait, interloqué par l'inscription qu'il y a derrière que le Grand Nord fait devenir philosophe les gens qu'il côtoie. Benoît Gérôme. Je me suis dit, c'est quoi ce disque, de quoi ça parle et tout ça. Et donc là, j'ai découvert d'une part l'œuvre et puis après, j'ai découvert Glenn Gould dont j'ai appris plus tard que c'était un pianiste et que je le connaissais déjà puisqu'en fait, ma mère est pianiste. Et donc, on avait ce livre, le dernier puritain, Glenn Gould, je ne suis pas du tout excentrique à la maison. On n'avait pas de disque de Glenn Gould, en fait, pas du tout. Et en fait, elle, ce qui l'intéressait, c'était le côté vraiment théorique de Gould. Et du coup, en fait, moi, je suis rentré dans ce pays qu'on peut nommer Glenn Gould par cette émission de radio mais pas par le piano. Et donc, au fur et à mesure, j'ai redécouvert les variations Goldberg, Bach et tout son travail en fait, à la radio sur toutes les émissions qu'il a faites et tout ça. Donc ça, ça a été vraiment une partie de ma vie à un moment donné où je me suis vraiment complètement plongé là-dedans, en fait. Je me demande si en réalité, ça n'aurait pas été mieux de n'avoir que cette connaissance tellement profonde par la simple écoute. ce qui s'est passé à Moscou. J'ai toujours dit que ma première rencontre avec Gould s'est passée à Moscou et évidemment, il n'était pas présent. Mais je trouve que c'est le type de rencontre tellement symbolique du personnage. Pas présent physiquement mais présent intellectuellement, spirituellement, ce qu'il est resté après sa mort. Alors, il s'est trouvé que, bien entendu, on s'est rencontrés quelques années plus tard à Toronto et que ça a été une rencontre absolument essentielle de mon existence. D'abord parce qu'elle continue à l'habiter et puisqu'elle a donné lieu à un travail d'une dizaine d'années. On a travaillé donc ensemble jusqu'à sa mort et peut-être aussi, je crois profondément que ça a eu une certaine importance pour lui. Ces dix années ont été incroyablement productives. Le fait que j'étais à la fois musicien et réalisateur de films, j'avais cette double préoccupation qui était finalement la sienne. Ce qui est extraordinaire, c'est que, bien entendu, c'était un interprète de génie, bien entendu, c'était un des plus grands pianistes de toute l'histoire, mais son souci de communiquer la musique, ou plus exactement, ses préoccupations et son interrogation sur les modes de communication de la musique font qu'il s'est arrêté de donner des concerts et que le fait que moi-même j'ai décidé de faire des films, c'était aussi une volonté de convertir, disons. Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de musique à la maison, un peu de tout, de la musique classique, du jazz, de la musique baroque aussi. Jean Rondo. Et je me souviens très bien qu'il y avait souvent des disques de Glenn Gould qui passaient. Et c'est vrai que je me suis un peu penché sur le personnage parce que c'est un personnage intrigant qui a marqué l'histoire de l'interprétation et de l'enregistrement. Puis même tout récemment, j'ai encore vu sur Internet une vidéo de Glenn Gould qui passait. Il était encore jeune mais peut-être il venait d'avoir cette effervescence. Il commençait à être un artiste de renommée internationale. On voit cette vidéo où il arrive à New York en taxi. Justement, il enregistre le concerto italien. On retrouve les mêmes rapports à l'enregistrement qu'on peut avoir, les mêmes appréhensions et les mêmes soucis. Il y avait quelque chose et puis comme en plus c'était une pièce le concerto italien que je venais d'enregistrer j'ai adoré voir cette vidéo et voir aussi un peu le personnage de l'intérieur. Mais voilà, c'était très touchant de voir cette vidéo que j'ai coupée. Il était un acteur absolument stupéfiant et par acteur je ne devais pas dire par là qu'il jouait un rôle artificiellement conçu c'était il jouait son propre rôle qui était un rôle extraordinairement convaincu. Je trouve qu'on a très souvent l'impression que lorsque quelqu'un exprime une pensée profonde on a tendance à dire c'est du paradoxe mais c'est de la provocation etc. Je pense que le fait qu'il ait exprimé ses idées les plus profondes avec toujours une teinte d'humour je pense que c'est par l'humour en fait qu'il a réussi à nous convaincre. Je crois beaucoup au fait qu'un documentaire ne doit pas se contenter d'exploser ou d'explorer la réalité mais que la réalité doit se plier aux besoins d'un documentaire d'une certaine façon et c'est ce qui a pu se passer avec Gould du fait de cette compétence qu'il avait du fait de son amour du cinéma il y avait c'est quelque chose qui l'intéressait profondément et nous savions que c'était des films qui étaient déjà qui appartenaient à l'avenir disons au futur qu'il resterait probablement et qu'il ne se la consommation par une diffusion ne suffirait pas à les épuiser. Le soir de la diffusion du premier film à la télévision française je crois que c'était en 1974 si je ne me suis pas trompée il y a eu une grève de la télévision et donc en de pareils cas la loi prévoit un programme unique sur toutes les chaînes et voilà que tous les foyers français ayant décidé d'allumer la télévision ce soir-là sont tombés sur la planète Glenn Gould grâce à vous ? Le samedi soir en général c'était des émissions de variété qui étaient diffusées en direct donc ça ne pouvait pas avoir lieu ils n'ont pas eu d'autre choix les malheureux programmateurs que de programmer ce film sur Gould qui était d'abord en anglais qui était Glenn était quasiment inconnu et puis la première scène vous savez ce que c'est c'est la première scène dans laquelle il arrive avec un on voit un espèce de fantôme entrer dans un studio il a un paquet dans les bras qui jette à terre et qui est sa chaise et à ce moment-là je rentre dans le champ lui-même se défait de son manteau qui vient me poser sur un projecteur et je lui pose la question qu'est-ce que c'est que cet objet ? voilà et lui-même me raconte en prenant un accent français en anglais monsieur you will not speak disrespectfully monsieur vous n'allez pas parler sans respect d'un membre de ma famille qui est ma chaise en fait et donc c'est une scène je crois assez frappante et ça ça il y a eu un impact sur le public manifeste il est devenu véritablement une icône du paysage intellectuel et musical aussi parce que je pense que ce qui est très important c'est bien entendu l'impact musical c'est d'abord quelqu'un qui a transformé notre écoute non seulement de Jean-Sébastien Bach mais de tous les compositeurs qu'il a abordés mais notre écoute en tant qu'auditeur participant je crois qu'il a eu il a souhaité en renonçant à la glamour de la scène faire en sorte que ces auditeurs ne soient plus les esclaves conviés au banquet des arts comme il disait mais des auditeurs participants et qui sont invités à pénétrer à l'intérieur de la partition le spectateur de l'arène qui regarde une exécution musicale comme s'il s'agissait d'une performance athlétique se tient lui-même à l'abri du danger mais il a une sorte de jouissance sadique à voir ce qui se passe sur scène or tout cela n'a rien à voir avec ce qui s'y passe réellement qui est une tentative faite par l'interprète d'aboutir à une puissante identification avec la musique qu'il joue il ne s'agit pas d'un match mais d'une histoire d'amour bien sûr il peut toujours arriver que quelque chose d'exceptionnellement beau se passe au cours d'un concert et dans cette hypothèse j'aimerais qu'il y ait 20 000 personnes dans la salle tant qu'à faire plutôt que 2 000 mais ces moments sont rares j'adore l'enregistrement parce que si quelque chose d'exceptionnellement beau survient on sait que cela va rester et que si ce n'est pas le cas on vous donne une autre chance de parvenir à l'idéal ce qui caractérise le jeu de Gould d'après la plupart des gens qui l'ont étudié analysé décortiqué c'est effectivement une extrême lucidité une extrême mise en place des lignes des formes peu de couleurs finalement comme justement quand une image est presque surexposée sous trop de lumière ce n'est pas un coloriste il n'a pas une palette de nuances comme d'autres pianistes Benedetti, Michelangeli ou d'autres mais cette lucidité cette acuité du regard effectivement a quelque chose à voir avec ce qu'il cherchait dans ce qu'il appelle l'idée du Nord il y a dans les éclairages rasant des pays du Nord un découpage de la réalité du réel beaucoup plus précis beaucoup plus exact et souvent bouleversant alors que dans les pays du Sud la lumière zénitale écrase un petit peu les formes et les ombres sont en quelque sorte durcies le problème c'est qu'il faudrait tout redéfinir concernant Gould les trucs par lesquels une interprétation est amenée à l'expression qui finalement est le but de toute interprète l'expression il se trouve que Gould inverse tous ses paramètres il ne fait pas d'expression par une augmentation du volume ou par des ralentendos ou des accelerandos des choses comme ça il a un grand sens des intervalles mais les intervalles ne sont pas exploités forcément comme on le fait la plupart du temps par une augmentation de la dynamique il y aurait quelque chose à examiner de très près le phénomène de l'expression et l'expression est très forte sans qu'il y ait altération du rythme et sans beaucoup de nuances dynamiques c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gigantesques fortissimaux ou des pianissimaux impalpables l'échelle dynamique de Gould est assez restreinte en fait ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles on pénètre aussi dans ses interprétations mais dans ce phénomène de l'expression gouldienne il y a quelque chose de différent de tous les autres alors ça se passe aussi par l'articulation par le phénomène rythmique continu par une extraordinaire subtilité des altérations rythmiques lorsqu'il s'y prête c'est pour ça qu'on le reconnaît si bien on a l'impression à la fois d'une analyse au laser de l'intérieur de la partition mais surtout ce lyrisme c'est-à-dire ce personnage qui est dans un état proprement second avec la musique ça j'en étais le témoin extraordinairement frappé parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et j'ai vu y compris le travail qui n'était pas filmé le travail de préparation était tout à fait intense et gould perdait presque conscience en fait on avait l'impression qu'il allait tellement loin que le phénomène musical l'audition de la musique qu'il jouait ou qu'il chantait ou qu'il avait dans la tête le mettait dans un état véritablement d'extase c'est comme s'il sortait du temps Dominique Bertrand parce que ce qu'il évoque là est de l'ordre de l'éternité c'est une image absolue un point avec un cercle c'est une image qui n'est pas temporelle ça représente le temps mais depuis un lieu qui ne l'est plus une sorte d'utopie voilà mais cette utopie il semblerait qu'elle soit imprimée en lui comme la signature même de son être et que tout le reste est contingent en ce sens là il serait aussi très platonicien il est le porteur de l'idée pure et puis celui qui vient mettre cette idée pure au risque du monde et au risque donc du défaut au risque de l'imperfection et là il semble qu'il ait été d'une obsession quasi permanente à l'égard de ça comment maintenir cette idée pure dans ce monde j'imagine que ça devait être terrible à vivre lorsqu'il évoque la sérénité avec tant de beauté je me dis mais quand la vivait-il à part quand il jouait il ressemble à une star je pense que la question du personnage de la star devait l'intéresser et je crois que Glenn Gould si on revoit en effet ses photographies qui le montrent c'est les gants en caoutchouc les gants pas en caoutchouc les mains trempées dans l'eau chaude avant de jouer longuement la chaise etc les costumes les postures aussi les accents etc sont des manières de disparaître c'est-à-dire de faire advenir un autre un double un double négatif ou positif etc totalement artificiel donc une fiction voilà une fiction dématérialisée comme Andy Warhol effectivement a travaillé à devenir cette fiction dématérialisée avec la perruque et c'est ce qui est totalement et ultra contemporain aujourd'hui en 2015 cette question effectivement de la de la reproduction de la représentation c'est-à-dire qu'effectivement ce n'est pas la réalité qui est première ce n'est pas le réel qui est premier c'est la reproduction la représentation etc c'est pour ça que réellement je crois que Glenn Gould incarne il y a quelques figures comme ça qui ont incarné le 20ème siècle et qui continuent à être très actifs dans l'imaginaire de tout le monde il y a évidemment Duchamp Warhol Glenn Gould peut-être aussi McLuhan puisque si on met les Canadiens ensemble et puis voilà Duras peut-être et Lacan et puis après ça suffit pour travailler encore mais c'est vraiment ce que vous voulez faire c'est que les gens se sont sur les seites de la première note et dire « c'est un event c'est un happening » Oui si vous voulez en une parole oui je pense que c'est le rôle je pense que c'est ce que c'est le seul que les performers ont à faire dans ce jour de super-recording techniques et super-recording artistes et super-recording engineers je pense que toutes les basices des statements ont été pour posterity et je pense que ce que nous devons faire c'est essayer de trouver notre way autour de ces choses et trouver un récent vous évoquez les hétéronymes de Glenn Gould les déguisements qu'il prenait pour certaines interventions télévisuelles les accents comment interpréter cette démultiplication gouldienne ? D'abord je crois qu'il y a aussi beaucoup d'humour quand même d'ailleurs il le disait lui-même effectivement quand on le voit dans tous les documents documentaires qui sont disponibles aujourd'hui effectivement il y a toute une part alors c'est paradoxal il y a une part de jeu alors même qu'il s'est retiré de la scène néanmoins voilà on sent qu'il joue avec ses hétéronymes et aussi il joue avec ses rôles donc beaucoup d'humour en même temps c'est une posture littéraire aussi puisque finalement si on repense à Borgès si on repense à Psoas beaucoup beaucoup d'intellectuels de créateurs tout au long du XXe siècle donc se sont aussi attachés à travers la question de l'hétéronyme à remettre en question à la fois la question de l'identité mais aussi l'identité de l'oeuvre donc je pense que c'est une manière peut-être de s'amplifier c'est comme un amplificateur théorique chez Glenn Gould probablement l'hétéronyme le jeu des hétéronymes et toutes les postures qui accompagnent effectivement ces divers personnages oui allemands ou autres donc sont une manière peut-être pas de contrôler mais en tout cas de diversifier de détendre d'amplifier d'augmenter au sens de Pérec probablement le moment créateur et c'est ce qui est singulier et c'est ce qui est plein de charme aussi Glenn Gould a toujours préconisé une approche de l'histoire qui qui ne fait pas qui fait qu'on n'est on ne fait pas partie d'un flot continu obligatoire il ne croyait pas disons à l'idée du progrès dans l'art Bruno Montsaint-Jean pour lui une oeuvre de Guillaume de Machaut n'était pas moins belle parce que peut-être moins élaborée que la dernière oeuvre de Stockhausen voilà donc il y a un processus continu qui se déroule et que tout le système sur lequel l'histoire ou le temps est la plupart du temps fondé et qui est un système de comparaison quelque chose qui il récusait totalement et je crois que ça va même plus profond ça va jusqu'à l'idée du rejet du principe de compétition comme élément moteur de l'existence alors ça va ça va très loin parce que je crois que en plus Glenn habitait quand même sur le continent nord-américain qui est le continent de la compétition par excellence et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il s'est caché il a été reclus il n'a jamais fait partie de la vie musicale ni mondaine ni quoi que ce soit de ce genre au Canada qui de toute façon est un pays beaucoup moins agressif que les Etats-Unis mais l'idée de compétition était quelque chose qui est rejetée profondément alors on peut mettre ça dans le cadre du temps ou de l'histoire dans votre ouvrage Une idée du Nord dans le chapitre consacré à Glenn Gould Glenn Gould la passion d'enregistrer vous citez quelques lignes de lui Dans un très récent enregistrement de moi des sonates de Beethoven deux pianos différents furent utilisés Trois mouvements de l'une de ces sonates furent enregistrés en 1976 sur un premier piano tandis que le mouvement restant fut enregistré en 1979 sur un autre piano Il est impossible d'imaginer des pianos à la sonorité plus différente Je savais que ça allait poser un problème parce qu'il allait se produire un changement dramatique d'ambiance au milieu du disque Au moment du montage final nous fîmes quelques essais préliminaires et mîmes les deux pianos sur une fréquence sonore à peu près équivalente Mais nous nous aperçûmes que cela ne suffisait pas Nous décidâmes alors de louer un appareil d'égalisation graphique très spécial dont la console était aussi riche en jeu que celle d'un orgue et grâce auquel nous réussîmes à faire sonner le second piano comme s'il s'était agi du premier Personne ne semble avoir détecté la moindre différence sonore On peut imaginer le scandale potentiel de telles assertions Dans cette recherche en studio il y aurait un parallèle à faire avec l'oeuvre ouverte d'Umberto Eco C'est une grande confiance laissée à l'auditeur Oui Alors ce qui est drôle dans ces lignes c'est déjà comment dire le court-circuit chronologique enfin temporel ça déjà c'est une sorte d'impureté comme là aussi on pourrait moi je pensais en réécoutant ces lignes à Pasolini voilà quand Pasolini fait un film quant au son il n'hésite pas à mêler à la fois des images et des sons qui ne participent pas de la même culture ni même de la même chronologie mais pour justement évoquer un moment un moment historique donc Glenn Gould c'est pareil c'est à dire que au fond c'était un un terrible pratiqueur de l'impureté voilà ou du du court-circuit de l'incorporité néanmoins de manière très 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 sérieuse parce que voilà ça c'était pas un jeu c'était sa façon vraiment d'être au plus près de ce qu'il pensait devoir être une la meilleure interprétation possible de partition ou d'univers musicaux donc je crois que c'est encore voilà un élément supplémentaire à apporter à son extrême inventivité théorique conceptuelle que de voilà de bousculer la chronologie et aussi de décider qu'il pourra jouer sur des instruments qui ne sont pas les mêmes en tout cas oui on peut imaginer que là il transgressait quand même quelque chose de très important qui était peut-être irrecevable par certains concertistes ou interprètes ou musiciens il n'a pas publié de livres il a publié une quantité considérable d'articles dans des magazines y compris dans le New York Times le texte en six épisodes sur Stokowski qui est une qui est digne des meilleures pages de Proust tout simplement à mon avis donc c'est quelque chose de très substantiel puisque finalement pour en publier l'à peu près intégralité il m'a fallu trois volumes mais c'était une activité qui se réservait enfin pour produire son opus magnum après sa retraite et la retraite il avait considéré qu'il la prenait à 50 ans la retraite du piano et en fait il est mort le jour de ses 50 ans et l'activité littéraire à laquelle il pensait se consacrer en tant que telle n'a pas eu lieu il n'empêche qu'il reste quand même tous ces magnifiques textes Pascal Cassagno y a-t-il beaucoup d'écrivains d'artistes qui citent Glenn Gould ? Oui il y en a beaucoup Deleuze évidemment puisque je pense que le rapport Glenn Gould Deleuze ou Deleuze Guattari d'ailleurs est assez évident à partir du moment où chacun a travaillé quasiment au même moment d'ailleurs peut-être selon des parcours parallèles mais sur les questions de l'altérité sur les questions de l'enregistrement sur les questions aussi des territoires on pourrait dire interdisciplinaires je n'aime pas trop ce terme mais quand même réellement là dans son sens noble on peut l'utiliser de la création je pense aussi qu'il faut parler de Derrida Jacques Derrida parce que tous les travaux les premiers travaux de Derrida sur la différence sur la grammatologie sur la question de la grammophonie sont assez homologiques à ce que Glenn Gould lui-même a inventé ou théorisé dans ses entretiens dans sa pratique quant à l'enregistrement quant au travail d'ailleurs de la radio quant à la question aussi de la dialogie etc. alors ça c'est pour les penseurs les écrivains aussi beaucoup d'écrivains contemporains se réclament entre guillemets de lui quelqu'un évidemment c'est assez évident comme Olivier Cadiot doute son oeuvre par beaucoup de points effectivement autour de la notion du voyage du nord l'idée du nord la solitude le pays des neiges glacées etc. et puis alors la question aussi de l'auto-entretien de l'auto-dialogue du reproductible du ready-made enfin voilà l'espace littéraire chez Cadiot évidemment il est d'abord un espace littéraire contemporain sans aucun effet de réalité ni de réalisme néanmoins il procède par collage en une interrogation assez fine sur la question de la représentation voilà effectivement ça évoque ce que Glenn Gould disait lorsqu'il disait qu'il était enfermé dans le sud d'enregistrement avec le scotch enfin avec tous ses maîtres de scotch pour monter coller donc en fait interpréter aussi et on peut dire que Glenn Gould était un pianiste déconstructeur monteur oui reconstructeur et à l'infini 3 Les jeunes créateurs qui sont plus des créateurs sonores aujourd'hui se sont très souvent emparés de tous ces propos sur le studio, la pratique du studio, l'enregistrement, la théorie de l'enregistrement et puis aussi la question de l'entretien ou de l'auto-entretien. Je crois que c'est aussi important d'en parler de l'auto-entretien que n'a cessé de pratiquer Glenn Gould avec lui-même comme une radio intérieure. Je pense qu'on pourrait en parler de cette manière-là. Et ça, c'est des problématiques non seulement qui ont été assez fécondes et importantes dans la deuxième partie du XXe siècle, mais qui le sont encore plus aujourd'hui chez aussi bien des artistes plasticiens ou vidéastes qui ne font pas forcément un travail à partir du son ou avec la musique, mais néanmoins qui s'interrogent sur la question de l'enregistrement, le montage, la question aussi de la représentation sans référent. Beaucoup, beaucoup de problématiques contemporaines sur la reproductibilité, le reproduit, le reproductible, ce qui se reproduit, ce qui revient. Voilà, il y a tout un territoire énorme au cœur duquel se trouve finalement Glenn Gould. Je trouve que l'enregistrement, c'est un... C'est un... Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas forcément un moyen pour la musique. Je... De plus en plus, j'essaie de... Jean Rondo. Enfin, je suis convaincu que, voilà, c'est pas un moyen, mais que ça devrait être une fin en soi, ça devrait être une démarche artistique en soi. Et ce qui est intéressant avec l'enregistrement, un peu comme d'ailleurs la photographie ou même le cinéma, c'est que c'est un art, du coup, si on considère ça vraiment comme un véritable art, c'est un art qui est assez jeune, qui a à peu près, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, à peu près un siècle. Et Glenn Gould est quand même, voilà, par rapport au fait qu'il ait arrêté de jouer sur scène et qu'il se consacre, comme s'il se consacrait à un autre art, enfin, à cet art de l'enregistrement. Et je pense que ça, c'est une démarche que j'admire beaucoup et que je trouve passionnante. Moi, je suis un bébé par rapport à ça. Je n'ai fait qu'un enregistrement en solo de Bach. En toute modestie, enfin, en tant qu'élève, je vais me retrouver aussi dans la démarche de Glenn Gould, dans la mesure où, pour moi, l'enregistrement, un disque, c'est pas comme un concert. C'est vraiment essayer de raconter aussi une histoire à travers la forme du disque, à travers la forme de l'enregistrement et pas seulement le fond. Il faut être, à mon avis, comme l'eau, très souple, s'adapter et être à l'écoute aussi des morceaux qu'on interprète. Et quand je suis arrivée, c'était une froide journée de septembre, il neigeait, à Coral Rapport, et il n'y avait absolument personne pour m'attendre. Quand je suis descendue de l'avion, il y avait un groupe d'hommes barbus, l'air bourrus, en grosse parcaille, en botte, et j'étais là, moi, fragile jeune fille de Winnipeg, venue dans le nord pour aider les Eskimos. À cet instant, je crois que c'est moi qui avais le plus besoin d'aide. Je me suis sentie complètement perdue. C'est Glenn Gould, et ce programme s'appelle l'idée du nord. Et alors, qu'est-ce qui vous a, à ce point-là, aimanté dans l'idée du nord, qui puisse vous pousser à vous lancer ? Le nord. Je pense qu'il y a ce thème de la solitude, de comment... Benoît Gérôse. Pour lui, la solitude, c'est une nécessité de l'artiste. C'est-à-dire que pour créer, pour inventer, pour aller explorer des territoires inconnus, il faut être seul. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais beaucoup refusé ou pas compris avant. Et en fait, je pense que c'est vraiment la chose qui m'a aimanté tout à coup de me dire, « Ben oui, on peut être tout seul dans la vie, et pourtant, on peut continuer à vivre et à survivre. » Après, l'œuvre, elle est tellement riche. « The Idea of North », elle est composée comme une partition de musique. Elle parle du Grand Nord, donc c'est tout un territoire qui s'ouvre avec des légendes inuites, avec cette autre manière d'appréhender le monde qu'il y a là-haut. Dans le Nord de Gould, il y a la musique, donc tout à coup, il y avait tout le contrepoint, il y avait tout Bach, il y avait toute son approche à lui de la musique. Il y avait tout à coup un territoire, en fait, qui s'ouvrait, qui fait qu'il y avait vraiment du travail. Je suis parti au Canada en résidence pour aller sur les traces de l'idée du Nord et tout ça. Donc on est monté à Churchill, on a fait un film pour la pièce de théâtre, en prenant le train qui avait pris Gould. Enfin voilà, il y a toute une espèce d'aventure qui s'est construite à partir de cette émission-là. En fait, lui, donc il a arrêté de jouer en concert à 32 ans, et il est parti, il s'est dit « j'ai toujours rêvé d'aller dans le Nord ». Donc il est parti, mais en fait, il a pris le train pour arriver à Churchill au bord de la baie d'Hudson, mais je crois qu'il y est resté, d'après ce que j'ai compris, les témoignages de son monteur, il est resté 36 ou 48 heures, en fait. Donc nous, ça nous a un peu libérés aussi. Donc on est parti dans le Nord et on y est resté 4 jours pour prendre des images de la banquise et tout ça. Et là, en fait, moi j'ai vécu un... C'est un choc de voir la baie d'Hudson, tout le blanc encore pris dans les glaces, le vent, on a l'impression qu'il vient de... qu'il a fait 2000 km pour arriver dans... Voilà, donc ça transperse, ça traverse. On est resté très peu de temps. Et en fait, pour moi, ce qui était important, c'était vraiment cette idée de solitude. Et du coup, ce que j'ai plus exploré, c'est les endroits de Gould entre Ottawa, Toronto, donc qui était sa ville natale, et puis il allait souvent dans un lac au lac Simcoe, à 100 km au-dessus de Toronto, et puis il allait encore plus loin, au bord du lac supérieur, à Wawa. Voilà, c'était plutôt ça le... le ferment de l'expérience, plutôt qu'aller explorer le Grand Nord ou choses comme ça, voilà. Donc là-dedans, j'ai trouvé des choses. Je me suis aussi découvert peureux, apeuré, inconscient, plein de faiblesses, et puis en même temps, des choses qui m'ont plu profondément, de calme, de sérénité, de parler à des écureuils, d'au fur et à mesure appréhender la nuit dans la forêt, choses comme ça, mais c'était plus de cet ordre-là, en fait, comme une rencontre avec quelque chose que je ne connaissais pas, plus que comme une exploration d'un territoire extraordinaire. C'était très banal, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça dans sa quête du Nord, c'est-à-dire... Il dit, par exemple, qu'il m'arrivait de me sentir plus seul dans une ville que je ne l'ai jamais été dans le Nord. Et en fait, pour moi, cette phrase, c'était vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que chacun peut aller explorer son Nord à lui, n'importe où qu'il soit. Ça peut être là-haut, mais ça peut être juste de sortir et d'aller dans un endroit du quartier qu'on ne connaît pas, et d'y rester, de se poser. Je suis vraiment un écoutant du Grand Nord. Et ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas toujours choisir ce que je veux entendre. J'entends ce que les autres m'infligent, vous savez, le bruit, le bruit de la civilisation et de ses insatisfactions. Quoi qu'on fasse pour tenter d'y échapper, à moins de sélectionner, de comprendre, d'utiliser ce qu'on entend, on est vraiment perdus. C'est pas seulement des écoutants perdus, mais vraiment des gens perdus. Il y a des gens qui considèrent que le fait qu'il ait publié de son vivant qu'un opus, qui est ce quatuor, opus 1, et que lui-même, sur la jaquette de cet enregistrement, a écrit, c'est l'opus 2 qui compte. Or, il n'y a pas eu d'opus 2. Alors ça, c'est une vue superficielle des choses, parce que je pense que fondamentalement, Glenn est vraiment un compositeur. Il y a eu ce prodigieux quatuor. Mais il y a une quantité d'œuvres esquissées. Mais il y a surtout le fait qu'à partir d'un certain moment, lorsqu'en particulier il s'est occupé de radio, de manière tout à fait professionnelle, il avait fait, vous savez, beaucoup de radio lorsqu'il était gosse. Lorsqu'il avait 14 ou 15 ans, j'ai retrouvé des tas d'émissions de radio qu'il fabriquait lui-même dans sa chambre, chez lui. Donc, dès l'âge de 14 ou 15 ans, il s'est beaucoup intéressé à ça. Mais il y a eu une période, disons, à partir des années 70, dans laquelle il s'est vraiment interrogé sur le médium radio. Et il a réalisé toute une série de programmes qui sont, à mon avis, tout simplement, c'est aussi clair que ça, qui sont des compositions musicales qui utilisent la voix humaine, pas seulement pour son contenu, mais pour ce qu'elle a de musical, la voix humaine parlée. Il y a des structures qui sont tellement élaborées qu'on peut vraiment parler, là, de son héritage de compositeur. Je crois que toutes les personnes qui ont entendu et qui se sont intéressées, en particulier, à ce qu'on appelle la trilogie de la solitude, qui ont été frappées par le fait que la compréhension de ce qu'il s'est dit est moins importante que de se laisser emporter par le flot musical de paroles, la plupart du temps superposées, avec un montage et une illustration musicale très, très, très élaborées. Je crois que c'est ça, c'est ça. Et lui, on était convaincu que c'était son oeuvre musicale. À partir du moment où il s'est trouvé devant une réflexion sur la musique d'aujourd'hui qui était, à son avis, qui ne pourrait passer que par l'électronique. C'est par ça que ça pourrait... que le système tonal étant... ayant épuisé probablement tout son potentiel de grande musique en tant que telle. Voilà, donc toutes ces choses faisaient partie de sa réflexion et il a décidé de continuer son activité de compositeur par la radio. C'est précisément, de manière anthropologique, quasiment anthropologique, il voulait faire des documentaires dans le sens noble, encore une fois, pas du tout dans le sens journalistique, mais des documentaires sur des communautés. Et donc, par ce travail d'écriture, de mise en scène aussi, etc., il se plaçait de fait lui-même au cœur, enfin, il se plaçait lui-même dans ses communautés, il se plaçait au centre, voilà, de ses personnages qui peuvent être nombreux. Dans The Idea of Nance, ils sont cinq, il y a cinq personnages principaux, cinq voix principales, cinq récits principaux. Mais, oui, oui, je crois qu'il voulait absolument retrouver quelque chose d'un, peut-être, d'un espace populaire, presque, je ne vais pas dire folklorique, mais en tout cas, voilà, anthropologique, sur, à propos de territoires qu'il connaissait bien, qu'il fréquentait, il prenait sa voiture, il partait très loin, ou avec le train à partir de Winnipeg, mais en tout cas, tout le contraire, certainement, d'un jeu formel. Moi, en fait, je suis très touché par, je pense, sa souffrance profonde, c'est-à-dire que c'est quand même un homme qui est fragile, qui prend beaucoup de médicaments, qui est des excitants, des tranquillisants, qui fait des cocktails, qui, on le sent, pas posé, pas serein, et qui, pourtant, se bat pour aller découvrir et raconter des endroits de paix. Et, en fait, ça, ça m'a... ça me touche encore, ça m'a beaucoup touché, ça me touche beaucoup. Et je pense qu'une des phrases qui m'a le plus porté, c'est quand il dit qu'en fait, il faut aller fouiller les territoires de la négation. Il faut aller voir là où c'est sombre, il faut aller voir là où on ne voit pas bien, où on ne veut pas aller voir, où on ne peut pas voir. Alors même qu'il était quand même au sommet de sa gloire, en termes de concertiste, en tant que concertiste, le fait de décider d'arrêter, c'est aussi remettre un peu à mal un système économique, enfin, toute une économie du concert, du soliste, etc. Donc, ça casse une image. Et puis, donc, ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il a décidé, à un moment donné, que c'était lui qui allait créer les règles, enfin, ses propres règles de l'économie de son travail, de son œuvre, y compris dans des dimensions économiques, justement, et que ça l'intéressait beaucoup plus de faire des disques, d'enregistrer, de monter, et de reprendre autrement, enfin, d'interpréter, de déchiffrer, et de monter autrement, voilà, ses interprétations. Mais en même temps, effectivement, oui, quand on entend la voix ou cette arrivée de Janis Joplin, effectivement, oui, c'est quand même extrêmement politique, parce qu'on sait très bien que, dans sa vie très, très brève, Janis Joplin était quand même quelqu'un qui était une rebelle. Oui, donc, ce n'est pas du tout par hasard si elle arrive dans l'espace radiophonique, et si ça repart, ça revient. Oui, oui, je crois qu'il y avait, chez Glenn Gould, une vraie, des vraies prises de position, effectivement, politiques, voilà, en faveur de minorités, ça, c'est ce qu'il a cherché aussi à étudier, à mettre en son dans sa trilogie, mais aussi une façon de décider de son devenir et de sa carrière, dans le sens professionnel et marketing du terme. Donc, il a voulu, effectivement, en créer, en décider lui-même les règles, et pas se laisser, voilà, dicter un comportement par le marché. C'est aussi une façon de totalement remettre en question, évidemment, un territoire masculin, militaire, voilà, viril, etc. J'y vois même des formes de provocation contre l'ordre patriarcal, militaire, masculin, dans le mauvais sens du terme, enfin, militaire au sens du soldat. Alors, il était un soldat d'un autre type, mais pour lui-même, voilà, une sentinelle, on pourrait dire, dans le Nord, mais, en tout cas, très certainement, très attaché à totalement déconstruire tous ces codes du sérieux, du masculin, voilà, du musicien professionnel qui doit incarner une certaine figure. Lui, il a inventé tout à fait autre chose, déjà avec la chaise, avec les gants, les mitaines, les chapeaux, les bonnets, les écharpes, les grands manteaux. Il a inventé tout à fait autre chose, un peu un personnage aussi à la Woody Allen, enfin, voilà, quelqu'un qui, de toute manière, déjouait complètement ce qu'on attendait de lui. Je pense que la personnalité de Glenn Gould, s'il était né dans une tribu d'Amazonie, il serait le chaman, ça, c'est absolument évident, par beaucoup d'autres signes. Dominique Bertrand. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je dirais, presque de christique, quelque part, dans la position de Glenn Gould, quand on découvre particulièrement dans le journal de crise quelle est la relation à son corps et de voir combien ça lui coûte, combien ça lui coûte terriblement de rester comme, quelque part, le gardien d'une certaine grâce. Moi, j'emploie grâce, je ne sais pas si ça plairait à Glenn Gould, parce qu'il lui parlerait plus de morale, peut-être. Bon, dans la tradition chamanique, le monde est un cercle, le chaman se tient en son centre. Lorsqu'il dit de ce point fixe dans un monde qui tourne que c'est sa devise, on sent bien, de la même manière, d'ailleurs, que son approche purement mentale du piano, qu'il a une possibilité de se retirer dans un monde qui est un monde clos et en même temps un monde pur, dont le corps n'est qu'un effet secondaire, dont la réalité du monde n'est qu'un effet secondaire. Et en ce sens-là, il est chaman, il n'y a aucun doute. Ce serait exactement la position d'un chaman que de considérer que tout ce qui se passe ici n'est que la projection d'une certaine tenue intérieure, la quête de la manière dont il pose le pouce, dont il va sentir son cou, il y a quelque chose du yogi là-dedans aussi, une connaissance interne. Et tout ça au service de cette devise qui semble être vraiment comme une sorte de principe animateur de sa vie. Il fait dire à un de ses personnages dans The Quiet in the Land, un des ancrages des Ménonites, c'est être dans le monde sans être du monde. Et voilà, il y a un peu cette chose-là, c'est-à-dire de pouvoir de ne pas subir ce mouvement incessant, de pouvoir prendre un peu de recul, d'être un tout petit peu ailleurs, d'être le point fixe dans le monde qui tourne. Je ne crois pas du tout être un excentrique. Il est vrai que je porte presque constamment une ou deux paires de gants, que je me déchausse parfois pour jouer et qu'il m'arrive pendant un concert d'être dans un tel état d'exaltation qu'on a l'impression que je joue du piano avec mon nez, mais il ne s'agit absolument pas d'excentricité personnelle. Ce ne sont que les conséquences visibles d'une occupation hautement subjective. Par exemple, certains soirs où mon émotivité est particulièrement vive, j'ai le sentiment que je peux jouer comme un dieu et c'est en effet ce qui se passe. D'autres soirs, je me demande si je vais simplement pouvoir parvenir jusqu'au bout du concert. C'est très difficile à expliquer. On investit totalement en sa personnalité lorsqu'on joue du piano. Je ne veux pas trop y songer, de peur de devenir comme le mille pattes à qui on demandait dans quel ordre il bougeait ses pattes et qui est resté paralysé du seul fait d'y avoir pensé. Moi, quand je l'ai connu, il n'y avait plus d'animal avec lui. Il adorait aller se mettre dans un champ de vaches et leur chanter. C'est quelque chose que j'ai moi-même beaucoup pratiqué. Jouer du violon pour les vaches, il n'y a rien de plus... Il n'y a pas d'auditoire plus attentif et plus intense. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Mais c'est sans provocation. Du fait qu'il avait du mal à accepter la société agressive que représentait l'humanité et surtout l'extraordinaire phobie du contact physique. qu'il avait avec le genre humain. Je pense que sa relation avec les animaux, assez fondamentalement, en dehors de ces animaux domestiques, qu'il a eus très nombreux dans sa vie, c'est d'abord une façon peut-être de remettre en question le langage, d'attaquer le langage et aussi une façon de, encore une fois, de remettre en question toutes les options philosophiques, traditionnelles, toutes les ontologies qui, évidemment, concernent la soi-disant supériorité de l'être humain sur le monde animal ou le monde vivant. Alors, évidemment, là, il y a toute une... Comment dire ? Il y a une énorme... Il y a une... Je ne pense pas que Glenn Gould et Derrida se soient rencontrés. Mais on retrouve les mêmes propos chez Glenn Gould qui, finalement, non seulement préféraient la compagnie des animaux à celle des humains, mais au-delà de ça, partageaient, enfin, cherchaient à partager un état commun, un état commun de pensée avec l'autre par excellence qui est un animal, en dehors du langage, par-delà le langage. Je crois que ces images qu'on voit de Glenn Gould, ces écrits sur son aversion des pêcheurs qui tuent les poissons, etc., c'est aussi, quand même, de manière politique, aller s'opposer à la mise à mort. Il y a aussi la question de la mise à mort qui est de l'animal qui, effectivement, est aussi désignée. Et puis, on peut aussi imaginer tout simplement, et ça, c'est dans mon esprit pas du tout galvoné, mais qu'il était aussi à la recherche de la bonté. Avis de recherche. Oiseau de nuit, amical, reclus, de commerce agréable, socialement inacceptable, anti-alcoolique avéré, bavard impénitent, jalousement non jaloux, spirituellement intense, aborant le monde, adorant l'extase, cherche papillons de même nature en vue de séduction téléphonique, de délires tristanesques et de virevoltes incessantes autour de la flamme. Photos non requises, états de fortune indifférents, âge sans importance, confidentialité assurée, recommandations inutiles. Les auditions de toutes les candidatures prometteuses se dérouleront depuis la péninsule d'Anatone, Terre-Neuve. Il y a, je crois que chez quelqu'un qui maîtrise tous les éléments du langage, du langage musical aussi bien que du langage verbal, la joie, elle est comme un sous-produit de tout ça. Que ça soit quelque chose de spirituel ou, je dirais plutôt d'ordre transcendant, la joie ultime. parce qu'il y avait aussi chez lui une mélancolie profonde, ce qu'il a appelé à la fin de son existence et qu'il considère que c'était plutôt un compliment de lui appliquer ça, une espèce de paix automnale. C'est un mot que j'aime beaucoup. Mais, comme il était très amusant et qu'il était, il y avait ce caractère joyeux, il y avait, moi je dirais, c'est un mot que je n'aime plus du tout parce que maintenant, on le colle à toutes les sauces, c'est la jubilation. Je dirais plutôt l'exultation. Il y a ça chez Goode, profondément, en dépit de son caractère méditatif, contemplatif. On en a fait un personnage qui n'a absolument pas correspondu à la réalité de ce que j'ai connu. Un personnage pathétique, qui était torturé, qui était qui détestait, en fait, qui, un méchant personnage, qui détestait les concerts parce qu'il avait le trac, il n'y a rien de tout ça. Et au contraire, je crois qu'il y avait cette joie profonde de quelqu'un qui est en rapport avec quelque chose qui est transcendant, qui a un rapport direct avec ça. je crois que c'est la joie pascalienne aussi. Le feu, feu, feu. On était tout le temps dans un état d'exaltation. Est-ce que c'est l'exaltation ou l'extase ou la joie ? Les termes peuvent varier, mais c'était quelque chose qui était très, très fort. Nous, on a écouté parfois la symphonie alpestre de Strauss six fois d'affilée pendant la nuit, en échangeant simplement des regards. Il n'y avait plus d'échange verbal. C'était simplement le fait d'une communion profonde et avec la joie de partager quelque chose. Parce que la plus grande chose de Gould, finalement, c'est qu'il a réussi à partager plus que tous les gens qui partagent avec le contact physique. Et je crois que c'est ça qui fait son secret et qui fait que son auditeur se renouvelle constamment. C'est ce sentiment de la possibilité du partage avec lui. Il nous a rendus plus proches en s'éloignant. C'était Une vie, une œuvre. An idea of Glenn Gould. Avec Pascal Cassagnou, Bruno Mont-Saint-Jean, Benoît Girauds, Jean Rondeau, Michel Schneider, Dominique Bertrand. Texte de Glenn Gould, lu par Bruno Blairet. Extrait de L'idée du Nord par Benoît Girauds, avec Anna Alvaro et Michael Lonsdal. Archive Ina Annie Lozana. Attaché de production Claire Poincignon, producteur-coordinateur Martin Kénéen. Prise de son Alain Joubert. Mixage Manuel Couturier. Réalisation Nathalie Battus. Un documentaire proposé par Laure Limondji. C'était Une vie, une œuvre. Une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poincignon. Réécoute podcast, commentaires et gracieux compléments sur la page de notre émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, le prophète de l'islam, Mahomet. Et dans un instant, c'est le temps des écrivains de Christophe Honodibio. de l'islam.